Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors, lors de l'explication de ces deux notions nous avons vu comment les petits mots qui sont le, la, un, une grâce à ces petits mots, on peut identifier le genre d'un nom on peut savoir si un nom est masculin ou féminin par exemple, quand on a dit la secrétaire donc, grâce à ce petit mot, la ou une qui me renseigne sur le genre du nom secrétaire est un nom féminin parce qu'il est précédé du petit mot, la secrétaire, on peut dire une secrétaire aussi la, une secrétaire, la secrétaire, une secrétaire donc, le nom est féminin parce qu'il est précédé du petit mot, une, qui nous renseigne sur le genre du nom on peut dire aussi le, un mécanicien le mécanicien donc, grâce à ce petit mot ces deux petits mots on peut savoir si le nom est masculin ou féminin alors, si on vous donne par exemple mécanicien sans le petit mot, et bien vous consultez le dictionnaire on va vous donner le genre du nom vous allez trouver nf ou bien nm nom féminin, nom masculin alors, passons à l'exercice numéro 1 classe ces noms dans le tableau alors, ce sont des groupes nominaux avec la et pluie ça forme un groupe nominaux donc, pluie est un nom alors, il est précédé du petit mot, la est-ce que c'est un nom masculin ou un nom féminin donc, les noms qui sont précédés de la ou une sont des noms féminins le froid le, donc c'est quoi ? c'est un nom masculin la chaleur la, la donc, c'est féminin un ouragan un masculin une tempête une féminin le ciel masculin la grêle la alors, c'est un nom féminin la neige la, la donc, c'est ici un brouillard c'est ici un été dans cette colonne un hiver aussi dans cette colonne le printemps c'est toujours dans cette colonne donc, le printemps est un nom masculin grâce aux petits mots qui précèdent le je peux savoir si le nom est masculin ou féminin c'est ce qu'on appelle le genre classe ces noms dans le tableau la même consigne donc une guitare c'est un nom féminin un piano masculin un livre masculin un disque masculin un ordinateur masculin aussi une télévision une donc, c'est féminin une radio une c'est féminin un taxi donc, dans cette colonne une voiture dans cette colonne un boulevard donc, la bête qui vient de passer ça s'appelle une petite araignée une araignée donc, c'est féminin un boulevard c'est masculin une avenue c'est féminin alors, l'exercice alors, l'exercice numéro 3 classe ces noms d'animaux dans le tableau une araignée c'est féminin subhanallah on a parlé d'araignée et une araignée une petite araignée qui vient de passer un zèbre c'est un nom masculin une girafe c'est un nom féminin une souris féminin un aigle masculin un serpent masculin à très bientôt